Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, 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 j'espère que vous allez tous très très bien. Comme vous avez pu le constater, nous sommes à J plus 1 de l'élimination incroyable, humiliante du Real Madrid. Et bien sûr, comme d'habitude, nous voyons les fans du Real Madrid nous expliquer le palmarès du Real Madrid suite à une défaite humiliante. Le sujet n'est pas là. Vous avez beau avoir gagné 6 fois, 5 fois d'affilé la Ligue des Champions, se faire éliminer comme vous avez été éliminé hier. On ferme sa bouche, on ferme son clapet. La Maison Blanche a été salie. La Maison Blanche n'est plus blanche. Tous les murs sont tachés de sang et de caca. Tellement vous avez fait caca sur vous, vous avez commencé à faire caca du sang. Non, il n'y a pas eu l'arbitrage pour vous sauver. Eh oui, vous vous êtes fait certes voler au match allé, mais au match retour, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'était pas du vol. Non, ce n'était pas du vol. Non, non, non. C'était 4 balles dans ta tête. Qu'est-ce que tu as à dire ? Là, on commence carrément à nous sortir que l'équipe n'était pas à 100%. Que l'équipe avait plusieurs joueurs blessés. Et qui est-ce qu'on nous dit qui était blessé ? Le gardien. Celui qui a été le meilleur. Non, mais le Real Madrid, il va falloir que vous sachiez perdre. Quand on est une grande équipe, on sait la fermer quand on a perdu. Tu comprends ? On n'est pas là à dire, ouais, nous on a fait ci, nous on a fait ça, nous on a fait ci, nous on a fait ça. Qu'est-ce que vous allez apprendre aux autres clubs ? Vous êtes censé être un club exemplaire. Lorsque vous perdez, vous assumez votre défaite. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous voulez qu'on fasse des pétitions et qu'on refasse jouer le match ? C'est ça ? C'est ça que vous allez nous dire ? Hein ? Qu'il va falloir rejouer, changer les arbitres, changer les règles du foot. Là, vous allez commencer à dire qu'il faut une super ligue. Hein ? Bande de voleurs, arnaqueurs, menteurs, tricheurs, vous vous êtes fait laminer. Là, il n'y a plein de questions de tricherie ou de blessure. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? C'est la Ligue des Champions. Vous avez, vous, le Real Madrid, vous êtes le seul club qui n'a pas le droit de pleurnicher suite à des malversations, suite à des soi-disant tricheries. Vous êtes le seul club qui n'avait pas le droit de faire ça. Vous avez au moins combien de Ligue des Champions dans votre placard ? Combien ? Plus d'une dizaine. Vous en avez plus d'une dizaine. Et vous commencez à dire que voilà, il y a eu complot, nous on était blessés, on n'était pas bien. Mais non, se faire malmener 4-0 comme vous avez été malmenés, là il n'y avait pas une question de blessure, ni une question de pas bien à 100%. Il n'y avait aucune solution pour vous. Vous avez été étranglés dès le début. Vous n'arrivez pas à respirer. Même 3 passes du Real Madrid, je ne sais pas si on a vu ça. Tu te rends compte ? Le gardien a touché plus de ballons que toute l'équipe pendant les 30 premières minutes du match. Ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté de l'harceler. Ils lui ont envoyé des frappes de partout. Et puis il touche. Il a fait plus de touches que Vinicius, plus de touches que Benzema. Et puis vous venez nous parler pour nous dire que ouais, on avait quand même une équipe qui était blessée. Ouais mais nous quand même, on est quand même les meilleurs. Oh ! Commencez pas à ouvrir votre bouche. La Ligue A, vous avez perdu. Bien comme il faut. Le FC Barcelone a été sacré champion. La Ligue des champions, vous vous êtes fait. Alors là, vous vous êtes fait tellement lavé. J'ai jamais vu ça. 4-0. Encore deux buts. Et en plus, vous auriez pu vous manger quelque chose d'historique. Comme ça, on aurait commencé à arrêter de parler de vous savez qui et de la remontana, je sais pas quoi. Bon bref, voilà le réel. Sachez perdre.